Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va continuer ce que l'on a entamé dans cette vidéo-là. Aussi, si vous n'avez pas vu celle-là et que vous arrivez ici un peu comme ça par hasard, arrêtez tout maintenant, barrez-vous d'ici. Ça ne sert à rien de continuer parce qu'on va creuser un sujet qu'on a déjà initié dans une précédente vidéo. Donc aujourd'hui, on va essayer de creuser le sujet. Là, dans cette vidéo-là, on avait surtout posé une base. On n'était pas rentré dans le détail, je vous avais raconté une histoire pour vous donner un petit peu le cadre dans lequel on essaye de faire fonctionner cette analyse. Mais là, maintenant, on va rentrer dans le dur. Le film qui va nous servir de support aujourd'hui, c'est ce film-là, qui s'appelle Everest ou Everest IMAX. Ce film-là est réalisé par Greg McGillivray et David Brishers. David Brishers, c'est un alpiniste, un alpiniste renommé, qui a une très grande et très importante expérience de la haute montagne et des hauts sommets, on va dire. Et lui, il participe à ce film en sa qualité d'alpiniste. C'est lui qui va donner l'impulsion presque narrative du documentaire. Voilà, c'est en fonction de ce que lui va dire que le film va avoir cette forme-là au final. Et c'est lui qui va mener un petit peu, qui va être un petit peu le chef d'orchestre. Donc à chaque fois qu'on va parler du réalisateur du film, en fait, on fera surtout référence à lui. Parce que c'est plus ou moins lui qui avait la main un petit peu sur tous les aspects, conception, développement et construction narrative, construction même, je dirais, linguistique du récit. En revanche, il y a un deuxième réalisateur, il s'appelle Greg McGillivray. Et alors lui, ça va être plutôt le réalisateur technique. Mike, lui, c'est un spécialiste de l'IMAX. Il va, lui, évaluer les possibilités, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Et c'est grâce à lui, quand même, que le film va avoir l'aspect visuel qu'il a au final. Et cet aspect visuel est absolument grandiose, pour le coup. Si vous êtes de ma génération et que vous avez eu la chance d'aller au Futuroscope entre la fin des années 90, mais genre vraiment la toute fin, sur la dernière année, entre 99 en gros, et je dirais 2005, voilà, sur cette période-là, vraiment tout début des années 2000, peut-être que vous avez eu la chance de découvrir ce film-là dans une attraction qui s'appelle le Kinemax, en fait, qui est une espèce de grande boule, une énorme boule, avec tout un intérieur, une espèce d'amphithéâtre, avec, en fait, un écran, mais qui fait tout le tour de votre tête et tout ça. Et vous êtes à l'intérieur d'une gigantesque boule, je ne peux pas le dire autrement. Et donc, en fait, le film Everest IMAX était diffusé à l'époque, à l'intérieur de ce truc-là. Autant vous dire que c'était un truc extraordinaire, c'était grandiose. Et donc, peut-être que vous connaissez ce film-là pour l'avoir déjà vu là-bas au Futuroscope. Alors, aujourd'hui, je ne saurais plus vous dire ce qui est diffusé là-bas. Je ne sais pas du tout à quel moment ça s'est arrêté ce truc-là. Je ne sais pas du tout. S'il y a des gens qui travaillent au Futuroscope, peut-être pourront me le préciser dans les commentaires. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à partager, partage, like-age et abonnage. N'hésitez pas, c'est comme ça que ça fait vous arriver aussi à faire vivre la chaîne et que vous donnez un petit peu de retentissement à ces vidéos-là. Et également, j'en profite pour vous remercier et je salue les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci à vous tous. Et puis, allons-y, on peut commencer. Alors, Everest, IMAX, c'est un film qui date de 1998. Il se présente comme un documentaire avec une visée pédagogique derrière. C'est-à-dire qu'il va vous raconter un petit peu ce que c'est le mont Everest, où il se situe, comment il s'est créé, avec des schémas, tout ça. Et puis, une fois qu'il bascule dans sa mise en scène pure et dure, c'est-à-dire en se présentant sur place et en filmant la montagne, on va suivre une espèce de troupe, un petit groupe d'alpinistes. Et puis, en fait, ils vont monter jusqu'au sommet. En fait, le film va nous dresser un petit peu le parcours qu'ils empruntent. Voilà, donc du camp de base avec le glacier Kumbu. Et puis après, jusqu'au camp 2, le camp 3, le camp 4. Et puis après, le sommet sud, le réseau Ulari. Et puis, tac, le sommet du mont Everest. Et en fait, on va suivre ça. Alors, le film va nous présenter l'environnement, bien entendu. Il va nous parler rapidement des alpinistes qu'il a décidé de suivre. Et puis, il va nous présenter les risques, les risques qui sont engagés quand on décide de tenter l'ascension du mont Everest. Donc, c'est un film qui est hyper accessible, qui l'est évidemment bien davantage que The Epic of Everest. Mais The Epic of Everest perd en accessibilité, justement à cause de son âge. C'est un film qui a presque 100 ans. Donc forcément, il faut y aller. Il faut oser y aller. Everest est quand même beaucoup plus accessible. Puis c'est un film qui dure trois quarts d'heure. Donc, c'est vraiment pas très long. Donc, d'entrée de jeu, avant même de commencer une quelconque analyse sur ce film-là, je vous encourage à y aller. Je sais qu'il doit être disponible en ligne. Vous pouvez y aller. C'est vraiment un film qui est très accessible, qui est très intéressant. Et on va creuser. C'est important de rappeler que Everest, effectivement, c'est un documentaire qui est très respectueux de son environnement, de son cadre, de son cadre filmique. L'Everest, l'Himalaya, le Népal, la culture népalaise. Il arrive avec beaucoup de douceur sur ces sujets-là. Il n'y arrive pas vraiment en mode... Tiens, je vais vous montrer ça. Il n'y a pas d'aspect voyeuriste derrière, si tu veux. C'est vraiment... Voilà, ça, c'est une réalité. En voilà une autre. En voilà une autre encore. Et à côté de ça, il ne va pas hésiter à nous parler des risques. Bien entendu qu'on engage une tentative d'ascension du Mont Everest. Donc, il va nous parler tantôt du blizzard, de ces risques-là, du blizzard. Il va y avoir à un moment donné un passage sur les avalanches et tout ça. Voilà ce dans quoi on s'engage si on décide d'entrer dans ce cadre-là, en fait. Donc, il nous faut des témoins. Et les témoins, ce seront donc trois alpinistes en particulier qui vont servir, on va dire, de vecteur, d'identification, si on veut, pour rentrer dans ce cadre-là. Donc d'abord, on a Araceli Segara, qui est une alpiniste d'origine espagnole, qui, elle, va apporter une touche un peu féminine d'entrée de jeu au film. Mais plus que ça, il faut savoir que cette personne-là, c'est la première espagnole, espagnole de sexe féminin, bien entendu, à avoir grimpé, à avoir atteint le sommet du Mont Everest. Avec elle, à ses côtés, on a Jamling Tenzin Norgue. Alors, ce type-là, c'est le fils de son père, si je puis dire, le fameux Tenzin Norgue, qui était l'un des deux premiers hommes à avoir atteint le Mont Everest en 1953, en compagnie d'Edmund Hilary. Pareil, là, ce qui est intéressant, justement, avec lui, c'est que là, pour le coup, on va avoir une vision plus de quelqu'un qui est un local, puisque Jamling Tenzin Norgue est fils de Sherpa. Lui-même, bon, il n'a pas le profil du Sherpa type, parce que, par rapport à la renommée de son père, il aura bénéficié de, peut-être, plus davantage que les autres Sherpas qui ont notamment, d'ailleurs, permis à la réalisation de ce film, et qui sont, qui existent toujours, les porteurs, les Sherpas, tout ça, qui sont toujours présents localement autour dans l'Himalaya, par exemple. Donc, lui, il va plus apporter une espèce de dimension un petit peu plus locale, mais c'est à travers lui, justement, qu'on va rentrer un petit peu dans l'univers du Népal. Le film va s'ouvrir sur lui et se terminer sur lui, comme pour rappeler que l'Everest appartient à une région du monde qui a sa propre culture, qui répond à une culture et une civilisation qui lui est propre, et que quelqu'un comme Norgay, c'est quelqu'un qui, justement, lui, est intégré à cette civilisation-là. Comme pour dire, attendez, gardez vos velléités colonialistes éventuelles, gardez vos velléités de conquête. L'Everest, s'il doit potentiellement appartenir à quelqu'un, c'est peut-être plus à ces gens-là, parce que c'est aussi leur culture qui a permis à l'Everest d'exister aux yeux du reste du monde, en fait. Et enfin, nous avons Ed Vistures. Alors, ce type-là, c'est une pointure, mais absolue. Enfin, je veux dire, à un moment donné, toi, t'es là à côté, t'es rien. Le mec, il a été... C'est le premier américain à avoir atteint les 14 sommets les plus hauts du monde. C'est un type qui a une expérience, une expertise de la montagne et des plus hauts sommets du monde absolument incroyable. Enfin, ce type-là, c'est une légende de sa discipline. Il est également... C'est lui qui dirige l'expédition, d'ailleurs. Donc, on voit à laquelle on assiste dans le film. Ce qui est intéressant, justement, c'est qu'on a trois profils. On a un homme américain ultra viril et buriné. On va avoir le local, Norgue, qui va être lui, qui va apporter plus une expertise plus culturelle, si on veut, tout en ayant une qualification hors pair en tant qu'alpiniste, bien entendu. Il n'est pas que un local. C'est aussi, et avant tout, d'ailleurs, un alpiniste hors pair. Et c'est la même chose également pour Ségara, qui, elle-même, est une alpiniste hors pair avant d'être une femme, si tu veux. Enfin, ça tombe presque sous le sens. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, en ayant une espèce de triangle de personnalité qui, culturellement, et, comment dirais-je, anthropologiquement, ne sont pas exactement foutues de la même manière, et en les réunissant sous le sceau de l'alpinisme et de l'alpinisme professionnel, eh bien, on va avoir une vision un petit peu universaliste. Le propos va tenter d'intégrer un petit peu tous les versants et permettre aux gens, justement, de s'identifier à différents modèles qui ne se contredisent pas, qui se complètent, justement, et qui se complètent parce qu'ils sont des professionnels de leur discipline. D'une certaine façon, le film nous rappelle simplement que face à la montagne, face au Mont-Everest, notamment, notamment, bien entendu, puisque ce qui est valable pour le Mont-Everest, il est autant pour le K2, pour l'Anna Purna, pour tout ce que tu veux. Face à la montagne, c'est d'abord, d'abord, l'expérience qui parle. Voilà. Et on s'en fout d'abord que tu sois une femme, on s'en fout que toi, tu ne sois pas un Américain, et que tu aies moins de moyens que l'autre, machin. On s'en fout de tout ça. Devant la montagne, c'est d'abord l'expérience qui prime. Donc, comme je vous l'ai dit, la mise en forme du film a une portée, a une visée plutôt pédagogique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une espèce de mode d'emploi sur comment un alpiniste de haut niveau va atteindre le sommet du Mont-Everest. Il essaie de nous dire que l'ascension de l'Everest, c'est avant tout une discipline sportive extrêmement difficile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. C'est ça que le film veut nous dire, en fait. Veut nous rappeler. Nous, on le fait parce qu'on est des sportifs de haut niveau et voilà, on peut se le permettre et ça nous évoque quelque chose dans notre vie. Ils essayent de nous expliquer en quoi c'est important pour eux mais ils essayent pas de nous inviter à faire la même chose parce qu'ils nous expliquent bien que ça, ils peuvent se le permettre qu'après des dizaines d'années d'ascension, des échecs et des choses comme ça où à de nombreuses reprises ils ont risqué la mort et que, encore une fois, tout ça n'est pas à la portée du premier Pékin venu, tu vois. Et ça, c'est hyper important parce qu'en gros, tous les gens qui vont le regarder, ce film, ne sont pas capables ne comprendront peut-être pas la raison d'être de ce qu'eux, ils font, pourquoi ils le font et parce qu'eux-mêmes ne pourront pas être impliqués dans ce qu'ils font. Tu comprends ce que je veux dire ? Et ce qui veut dire qu'en fait, le film, il essaie d'amener cette thématique-là sur l'aspect quête intérieure, quête individuelle. C'est-à-dire qu'en gros, les alpinistes que l'on voit dans ce film nous disent bien, bon certes, l'Everest, c'est pas pour toi, mais par contre, tu as ton propre Everest. Et ça, c'est une possibilité que tu peux engager de ton côté. On va être amené à un moment donné à se discipliner, à tenter une ascension, une ascension plutôt spirituelle, une ascension individuelle pour gravir ce que nous-mêmes, intérieurement, on imagine être une forme d'Everest. Et ça, c'est vachement intéressant. Sur le plan de la métaphore, le film est vachement intéressant. Il est à la fois conscient du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'il raconte et le public qu'il vise, mais en même temps, il invite le public à matérialiser ce qu'il voit dans son esprit à sa façon. Et donc, ce film-là, Everest IMAX, a été tourné parallèlement au drame de 1996, en fait, à la tragédie qui a eu lieu sur le mont Everest en 1996 et qui a coûté la vie à 8 personnes. Ça s'est passé le 10 et le 11 mai 1996. On va y revenir, mais à noter quand même que le film fait intervenir l'alpiniste Beck Weathers qui a été l'un des acteurs de ce drame et qui miraculeusement a survécu à celui-ci. Sur un plan technique, le film est une prouesse. Ah ben, c'est une prouesse incroyable. C'est-à-dire que, et c'est en cela qu'il se connecte à The Epic of Everest. Il y a un monde entre les deux films, mais on voit toute l'évolution qui a pu se produire entre l'un et l'autre et c'est absolument incroyable. Alors, encore une fois, là, je vous renvoie à la vidéo pour ne pas me paraphraser, je vous renvoie la vidéo The Epic of Everest. Mais là, aujourd'hui, on arrive sur une technologie qui n'a plus rien à voir. Mais en même temps, il a fallu passer par là pour arriver à ça. On est tout à fait d'accord. La technique en question, c'est... L'IMAX. Vous en avez vu des films en IMAX. Les films aujourd'hui en IMAX commencent et tendent à se démocratiser de plus en plus parce que c'est une technique qui a fait ses preuves. C'est une technique qui recoupe l'évolution de la proposition du cinéma numérique à l'heure actuelle avec la 4K et la 8K. L'âge d'or de l'IMAX, on va dire, on est en plein dedans. Clairement, les plus gros films américains, les plus gros films hollywoodiens, les plus gros budgets hollywoodiens sont tous, pour la plupart, aujourd'hui, tournés en partie. En partie en IMAX. Entièrement en IMAX, c'est encore compliqué mais on va vite en parler. Mais il y a une bonne partie des films qui sont tournés en IMAX. Je veux dire, par exemple, vous avez des séquences du MCU, par exemple, Avengers Infinity War ou Endgame qui ont été réalisés et tournés en IMAX. Si ce n'est pas une partie non négligeable des films, tu as les films de Nolan. On va en parler. On va en parler des films de Nolan également. Mais voilà, aujourd'hui, tu as beaucoup de films qui sont aujourd'hui tournés en IMAX ou plusieurs pans du film sont tournés en IMAX. Donc, tu as des salles, des salles de projection en IMAX qui existent. Voilà, aujourd'hui, on est en plein dans l'âge d'or de l'IMAX. Mais en 1998, on est encore dans les pas balbutiements parce que la technique existait déjà depuis quelques années. Ça rentre. Ça commence à rentrer à partir des années 90 et ça se démocratise à partir des années 2000, deuxième partie des années 2000. Ce qu'il faut comprendre par rapport à l'IMAX, c'est qu'il n'arrive pas comme ça, tu vois. C'est une technique qui arrive à la suite d'autres techniques. Tout ça, en fait, c'est à cause de ça, en fait, ici. Au départ, au tout départ, à l'origine, c'est ce truc-là, la télévision, qui fout un s'beul pas possible. Les gens vont pouvoir regarder la télévision, donc qu'est-ce qui va leur donner envie de se déplacer de nouveau dans les salles ? Donc, en réponse à ça, les studios de cinéma hollywoodien des années 50, ils se sont dit, bah écoute, il faut qu'on garde une spécificité de grandiose, le fameux grand écran, mais qu'on le grandisse, le fasse grandir encore un peu plus et qu'on ait une offre, une offre d'œuvres qui ne pourront de toute façon pas avoir la même répercussion s'ils sont diffusés en télévision. À l'ère de Netflix, à l'ère de Disney+, et tous ces trucs-là, c'est très intéressant de se poser ces réflexions-là parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui avec les services VOD, c'est les mêmes questions qui se posaient il y a 70 ans maintenant. Et la vraie question aujourd'hui qu'on peut se poser, c'est comment Hollywood, en partie Hollywood, les studios, et comment les exploitants également vont réussir à rebondir là-dessus pour garder la singularité du cinéma. Alors peut-être beaucoup d'entre vous vont me dire « Attendez, l'expérience du cinéma est tellement unique. » Alors il y a des offres, il y a des propositions, les exploitants de cinéma fournissent des propositions. Je vous recommande la vidéo de Durandal justement où il explique un petit peu ses propositions et les limites d'ailleurs de certaines d'entre elles. C'est très intéressant. L'avenir du cinéma se joue peut-être là-dedans. Et l'iMAX, l'iMAX en soi est une des solutions en fait. Alors l'iMAX fait suite au cinémascope, au VistaVision, au Cinerama également. Alors le Cinerama ça ne va pas durer bien longtemps parce que c'est beaucoup trop coûteux. C'était un vrai bordel à mettre en place ce truc-là. Et également et surtout au 70mm, le fameux 70mm. En fait la différence entre les deux c'est juste une question de forme. Enfin c'est juste, on se comprend mais c'est une question de format. Essentiellement le 70mm lui il se base sur un format de 48,5mm sur 22,1mm. L'iMAX lui il multiplie par deux ça en fait. En gros il est à 69,6mm sur 48,5. L'image capturée et l'image qui est projetée sera de toute façon en bien meilleure définition dans une plus haute résolution que n'importe quel type d'image jamais tournée en fait. Premier film entièrement tourné en iMAX c'est un film de Jean-Jacques Hano que peut-être vous connaissez également. Alors celui-là il me semble qu'il a été diffusé je crois que c'est peut-être aussi au Futuroscope qu'il a été diffusé ce truc-là. C'était Guillaumet les ailes du courage peut-être que ça vous parle ce truc-là. Alors pareil si vous êtes de ma génération ça peut-être ça vous parle. C'est un film de c'est une fiction c'est la première fiction jamais tournée entièrement en iMAX par Jean-Jacques Hano et c'était à cette époque-là en 96. C'est un moyen métrage à savoir que dans le cinéma on va dire plus mainstream le premier film qui va inclure des pans entiers de scènes directement capturées filmées en iMAX directement filmées en iMAX parce qu'il faut savoir un truc c'est que l'iMAX n'a pas attendu le film dont je vais vous parler pour exister. En revanche les films en question n'ont pas forcément été capturés en iMAX ils ont été projetés en iMAX c'est là la différence. L'émergence la vraie émergence de l'iMAX dans le cinéma mainstream date essentiellement de The Dark Knight clairement. A savoir que le film Dunkerque c'est un film qui a été entièrement entièrement réalisé en iMAX de A à Z voilà simplement d'où la qualité extrêmement incroyable enfin la beauté extrêmement incroyable alors vous me diriez mais alors pourquoi pourquoi on tourne pas pourquoi ça a mis du temps pourquoi on tourne pas directement tous les films pourquoi c'est juste des petits dépens comme ça de scènes tournées en iMAX et après on revient sur un format plus conventionnel l'iMAX le problème c'est que c'est un procédé qui coûte très cher c'est comme le 70 mm clairement ça coûte très cher c'est très volumineux c'est très lourd ça nécessite une expertise bien particulière tout le monde ne peut pas n'importe quel chef op ou n'importe quel technicien ne peut pas ne peut pas travailler sur un iMAX comme ça ça demande une certaine expertise et expérience bien entendu alors concernant Everest plus spécifiquement nous sommes face au premier documentaire jamais tourné en iMAX sur le mont Everest c'est que c'est la première fois la première fois de l'histoire du cinéma qu'on tournait en iMAX au sommet du mont Everest parce que là si on se remémore un petit peu ma précédente vidéo on avait un réalisateur qui tournait à 3 km de distance sur la montagne à côté là on n'est plus sur la montagne à côté on n'est plus avec des téléobjectifs par 6 tu vois pour cadrer des points sur la montagne là on est avec les points sur la montagne et on va jusqu'en haut là le procédé est si abouti que l'on peut amener une caméra iMAX à 8800 mètres d'altitude ce qui est complètement incroyable là pour le coup c'est une oeuvre majeure et historique c'est aussi historique que la précédente que l'on a traité techniquement parlant à noter que le film va être présenté à partir de mars 98 alors je ne suis plus trop haut c'est aux Etats-Unis dans des espèces de muséums d'histoire naturelle et tout ça et à noter également que la voix off du film elle est faite par par Liam Neeson voilà on peut être placé en repas ça pareil aussi et Everest IMAX est à ce jour à ce jour encore aujourd'hui là 2020 on est 22 ans 22 ans après la sortie du film ce film là c'est le plus grand succès de l'histoire du cinéma pour un documentaire IMAX à noter qu'il a récolté 128 millions de dollars de recettes partout à travers le monde c'est un blockbuster pour le coup c'est un enfin il rivalise avec certains blockbusters ce qui est quand même assez incroyable maintenant qu'on a présenté le film et qu'on a évoqué un peu la technique de ce film on va aller plus loin on va essayer de creuser un peu le sujet l'idée c'est d'essayer de comprendre un peu comment tout ce merdier ça fonctionne ce film là sort après 90 ans d'histoire sur le mois Everest contrairement à l'autre l'autre c'était que quelques années d'histoire à peine 2 ans 3 ans donc forcément la vision que l'on a que les brichers mcgivray et visteurs et compagnie ont de la montagne à cette époque là elle ne peut déjà plus être la même qu'à l'époque où l'Everest constituait un enjeu un enjeu de conquête territoriale tu vois aujourd'hui le sommet atteindre le sommet n'est plus une fin en soi ça a déjà été fait c'est plus un territoire inviolé et il y a des gens qui sont morts sur le mois Everest et je vous renvoie à la précédente vidéo donc tout ça on le sait au moment où le film sort au moment où le film part en production en 96 on le sait tout ça et les gens qui le font en sont bien conscients donc c'est très important d'avoir ça en tête parce que justement on a deux points de vue qui sont mais littéralement opposés d'un film à l'autre d'un côté on a une approche un peu naïve par rapport au sujet la détermination est une évocation la finalité le sommet est une finalité il est question également de pouvoir pouvoir politique pouvoir idéologique sur l'environnement que l'on découvre à ce moment là comment nous on va pouvoir poser notre patte là dessus et comment ce truc là on va réussir à le dompter ça c'est The Epic of Everest concernant le film qui nous intéresse aujourd'hui Everest IMAX on est sur quelque chose de la fois donc je disais plus pédagogique mais également de plus onirique visuellement c'est à dire que là pour le coup on cherche plus à le conquérir on cherche surtout à le comprendre en 1922 on a on a George Mallory qui est interviewé par un journal britannique le journal enfin le journaliste va lui demander mais alors pourquoi pourquoi en fait vous cassez le cul pourquoi vous cherchez à grimper cette montagne qu'est-ce qu'elle vous apporte et la réponse de George Mallory elle est entrée dans la légende de l'histoire de l'alpinisme il a répondu because it's there parce que c'est là voilà pourquoi vous voulez grimper cette montagne parce que c'est là donc cette phrase elle est pleine de sens elle veut dire beaucoup de choses elle veut dire beaucoup de choses sur la mentalité de l'alpiniste pourquoi tu fais ça je peux pas te l'expliquer je peux juste t'expliquer qu'il faut que je le fasse parce que c'est là voilà et c'est ça ce que ça veut dire et c'est ça qui est très intéressant dans cette démarche là parce que c'est valable pour l'alpinisme c'est valable pour tout type de sport de haut niveau j'ai envie de te dire ou autre même mais ou autre tiens pourquoi Mathieu toi tu aimes le cinéma parce que le cinéma c'est là je pourrais te répondre de la même chose tu vois ce que je veux dire une passion ça ne se justifie pas ça peut s'intellectualiser dans le cadre de ce que nous on fait ici pour tous les cinéphiles qui verront cette vidéo là vous saurez de quoi je parle quand j'évoque ça c'est la passion ça ne se... on cherche pas à savoir d'où ça vient on cherche peut-être à l'améliorer ou à améliorer le sens de nos pensées par rapport à elle ou à intellectualiser certaines choses à aucun moment on remet en cause le fait que pourquoi ça arrivait à quel moment et puis pourquoi c'est là on cherche pas ça moi aujourd'hui j'en suis pas là en tout cas je cherche pas à savoir pourquoi j'aime le cinéma je sais que j'aime le cinéma j'aime aussi vous en parler voilà basta c'est tout donc évidemment le film ne cherche pas à intellectualiser son regard sur l'ascension c'est un parfait équilibre entre le pragmatisme lié à cette ascension genre oui on peut pas y aller comme ça pour rigoler il faut de la discipline derrière il faut une discipline sportive derrière mais en même temps il associe quand même ça à l'idée de conquête intérieure le fait de faire vibrer ses émotions sa passion son envie son engagement sa quête personnelle tout ça avec intelligence et pragmatisme et ce qui est valable pour l'Everest est valable pour tout autre type de discipline sportive ou intellectuelle donc c'est en ça que ce film s'éloigne de The Epic of Everest qui lui évoque plus une forme de domination il n'y a pas forcément il évoque très peu l'idée de la passion The Epic of Everest mais il impose beaucoup plus l'idée de domination le pouvoir le fait d'y aller de conquérir avec force avec détermination avec vigueur celui-là pas du tout celui-là il y va en mode non non c'est pas aussi simple que ça déjà il y a une forme d'envie personnelle mais cette envie personnelle elle ne peut pas s'improviser elle nécessite de l'expérience une expertise elle doit être encadrée elle doit être très bien encadrée c'est ce qu'on va voir tout de suite après et ce film-là ne fait pas non plus écho au film que l'on va traiter prochainement qui lui pourrait presque s'inscrire dans une vision extrême de la passion pour le coup dans un cas extrême si Everest IMAX s'éloigne de The Epic of Everest sur la question du pouvoir et de la détermination et de la domination s'il décide de varier de l'autre côté du demi-cercle dans l'extrême opposé alors et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo l'assurance éloigne malheureusement parfois la réflexion par rapport à la discipline que l'on s'est imposée et le problème c'est qu'en s'éloignant de cette réflexion cette assurance elle vient graisser la patte du divertissement et c'est là qu'on arrive à un autre extrême donc voilà pourquoi je fais ces trois vidéos c'est pour vous faire partir d'un point vous amener au point central qui est cette vidéo là et vous démontrer qu'il existe aussi un autre point qui est complètement opposé au premier mais qui est quand même un extrême un extrême où l'humilité est tout aussi absente que dans le premier cas de figure et que d'une certaine façon l'humilité elle arrive toujours à la fin par la nature comme pour rappeler c'est moi qui gère c'est moi qui dirige les affaires toi tu ne fais que subir donc tu peux l'aborder tu peux aborder la question de la nature comme tu veux mais sois malin quand même parce que à la fin c'est quand même moi la nature qui décide de ce qui va se passer pour toi et ça c'est hyper intéressant en fait parce que finalement le film qui est le plus respectueux de la nature c'est le film que l'on traite aujourd'hui c'est le film qui a le meilleur recul par rapport à ça et qui se dit attends nous on le fait on ne peut pas aller en contre-courant de ce que l'on fait parce que c'est comme ça qu'on le vit c'est en nous en revanche on connait les risques et on le fait mais on le fait aussi parce qu'on est des professionnels on est des professionnels on a une discipline on a un respect pour notre environnement et ça c'est méga important en fait parce que tu ne peux pas y aller comme ça comme pour rire en fait alors le film essaye d'être très pédagogue vraiment de poser toutes ses bases tout ça tu vas voir ça va bien se passer je vais t'expliquer ça machin il n'y a pas de problème par contre il émet quand même une critique mais c'est une critique qu'il ne formule pas je dirais texto mais il formule quand même une critique parce que son approche son approche est nécessairement opposée à l'approche de ceux qui ont été les victimes de la tragédie de 96 en fait et en fait joue justement sur ces points là pour marquer la différence face à la nature et ça c'est très intéressant mais on va rentrer un peu dans le creux du sujet au début des années 90 on a un alpiniste néo-zélandais très confirmé l'un des meilleurs au monde également qui s'appelle Rob Hall qui en partenariat avec un autre gars décide de créer la société Adventures Consultants pour résumer les choses c'est une entreprise qui permet à des grimpeurs des alpinistes fortunés et confirmés même si on verra que c'est pas toujours le cas de leur fournir une offre un suivi un entraînement un suivi pour ensuite accéder au sommet du mont Everest notamment en gros c'est un programme sur plusieurs semaines où ce type là met son expertise on va dire au service de différents grimpeurs une équipe de 8-10 personnes et voilà il va les emmener au camp de base du mont Everest et il va les emmener tout en haut du mont Everest c'est la finalité tout en les entraînant tout en les entraînant pardon en les acclimatant ce genre de choses et donc ça on est au début des années 90 ça dure quelques années alors il sera pas le seul à le faire il y en aura d'autres qui viendront lui emboîter le pas notamment un certain Scott Fisher qui lui-même un alpiniste confirmé qui est donc fourni un peu le même type d'offres de randonnées en haute montagne de trek de trek en haute montagne et d'ascension des plus hauts sommets du monde au cours de la saison 1996 on a différents donc l'équipe de Rob Hall cette année là elle est composée de 8 alpinistes 8 alpinistes qui sont des alpinistes de haut niveau mais qui ne sont pas des professionnels de l'alpinisme par exemple on a Doug Hansen qui est alpiniste c'est sa deuxième tentative d'accéder au sommet du mont Everest avec Rob Hall après une tentative ratée en 1995 ce mec là est un facteur on a Yasuko Namba qui est une japonaise donc qui est une alpiniste d'origine japonaise et qui elle alors je sais plus du tout ce qu'elle fait elle comme job mais en gros elle bosse dans des bureaux au Japon tu vois elle travaille pour une entreprise je me demande c'est pas un truc de marketing tout ça faudra vérifier tout ça et qui est quand même la première japonaise au monde à avoir atteint les 7 sommets les plus hauts du monde on a également Beck Weathers donc lui c'est un américain un texan qui lui est un pareil c'est un passionné d'alpinisme il est plus dans une démarche de tenter les 7 sommets mais il n'a jamais gravi une montagne au delà de 8000 mètres il n'a jamais atteint il n'a jamais franchi le seuil qu'on appelle la zone de la mort c'est à dire où l'oxygène se raréfie et ton corps commence à mourir par manque d'oxygène d'où nécessité d'avoir des respiratoires des bonbonnes des masques à gaz et ce genre de choses alors on peut noter également la présence de John Krakauer donc lui il est plutôt connu parce qu'en fait c'est lui qui va écrire ce livre là qui s'appelle Tragedie à l'Everest c'est un livre qu'il a écrit dans la foulée du drame de 96 c'est un livre que je vous recommande même s'il a été très critiqué ce livre là parce qu'en fait il évoque forcément tout ce que l'on va aborder dans les prochaines minutes ici mais évidemment il le donne sa version des faits voilà c'est un mec qui va donner sa version des faits dans ce bouquin là sachant qu'elle s'oppose à d'autres versions notamment celle de Beck Weathers et également celle de Anatoly Boukrieff qui seront également certains acteurs majeurs du drame de 96 à noter que John Krakauer travaille pour le magazine Outside un magazine sportif dédié à l'alpinisme notamment il est là dans le but d'écrire une espèce de gros article sur le tourisme du mont Everest donc jusqu'au 10 mai 1996 tout se passe bien tout se profile de manière correcte sachant que l'ascension vers le sommet est prévue pour le 11 pour le lendemain donc jusqu'au 10 mai voilà chacun se prépare on l'a vu précédemment dans notre précédente vidéo que les camps se mettent en place au fur et à mesure de l'acclimatation et que la dernière partie elle se fait en même pas 24 heures à savoir quand même que c'est hyper important pour Rob Hall que tous ses grimpeurs arrivent en haut et redescendent sain et sauf donc l'ascension finale démarre à partir de minuit à partir du camp 4 le 11 mai à savoir que 33 grimpeurs 33 grimpeurs sont censés atteindre le sommet ce 11 mai là en fait le principal problème qui va se passer ce jour là le premier problème en tout cas majeur c'est que le cordage à 8300 mètres il ne sera pas effectué donc ça va déjà perdre une heure en fait les Sherpas n'ont pas préparé le terrain et une fois une fois qu'ils vont arriver que les alpinistes vont arriver à hauteur du resseau Hillary et bien pareil il n'y aura pas de cordage de fixe il n'y aura pas de corde fixe de prête sur le flanc de la montagne donc du coup les alpinistes les plus chevronnés vont devoir monter plus haut pour préparer ces cordes fixe donc tout ça ça génère des heures de retard et le problème c'est que l'heure limite où chaque grimpeur est censé faire demi-tour vers le camp 4 c'est 14h après 14h c'est fini il n'y a plus personne qui va vers le sommet comme la luminosité baisse à partir de 15h les risques sont plus élevés à cette altitude là et ne pas oublier qu'on est au-delà de la zone de la mort donc les perceptions sont très amoindries le premier à atteindre le sommet c'est Anatoly Bokrieff qui atteint le sommet à 13h07 les gens les grimpeurs tranquillement commencent à arriver au sommet entre 14h et 14h30 autrement dit ils sont tous en retard les premiers grimpeurs sont déjà en retard donc tu imagines bien que les derniers grimpeurs vont l'être encore bien davantage John Krakauer arrivera au sommet Yasuko Namba va atteindre le sommet également Beckweather lui ne pourra pas atteindre le sommet parce qu'en fait il aura un problème au niveau des yeux il aura eu une OP chirurgicale quelques mois ou quelques années avant sa tentative d'ascension et en fait arrivé à une certaine altitude ses yeux vont commencer à se brouiller et il ne va pas pouvoir voir son environnement tout ça donc il va rester bloqué à une certaine altitude à 8003 je crois quelque chose comme ça je crois qu'il est bas de toute façon c'est avant le resseau Hillary donc il est plus bas que le resseau Hillary et il attend en fait que les premiers grimpeurs qui vont être à le sommet redescendent et le chopent au passage pour redescendre tous ensemble au camp 4 Rob Hall lui va atteindre le sommet et il va attendre Doug Hansen qui va mettre un temps pas possible à atteindre le sommet le truc c'est qu'on va avoir entre temps Scott Fisher qui lui aussi va atteindre le sommet mais le problème c'est que lui va commencer à présenter des problèmes physiques assez graves il a développé vraisemblablement une espèce d'œdème pulmonaire à haute altitude et il a continué à monter alors qu'il aurait dû tout de suite redescendre et malheureusement ça va lui être fatal ce jour là mais lui va quand même atteindre le sommet beaucoup trop tard bien entendu il est 15h45 quand il atteint le sommet Doug Hansen arrive derrière après 16h et là message radio du camp de base putain les gars on a un blizzard qui arrive à partir de 18h vous allez prendre un blizzard sur la gueule Rob Hall en fait va tirer Doug Hansen vers le sommet ils vont aller tous les deux vers le sommet mais comme ils ont pris un retard pas permis il est 16h30 il est 4h30 de l'après-midi passé quand ils vont contacter le camp de base en disant très bien ok on prend note du blizzard là on essaie de redescendre Doug Hansen qui commence à avoir un peu de mal parce que sa bouteille est vide et il a du mal à suivre donc Rob Hall reste avec lui pour l'aider à redescendre un des collègues de Rob Hall qui s'appelle Andy Harris il va essayer de remonter à leur hauteur pour leur fournir ce qui lui reste de bouteilles d'oxygène alors qu'elles sont quasiment toutes vides le problème c'est que quand le blizzard atteint Rob Hall et Doug Hansen ils sont juste au dessus du sommet sud ils sont à 8700 mètres d'altitude ils sont affreusement hauts et ça va être difficile pour eux de continuer de survivre en fait là pour le coup ils sont dans une situation extrêmement extrêmement tendue ce qui les grimpeurs qui redescendent alors il y en a certains qui arrivent à rejoindre le camp 4 il y en a qui s'abritent genre Krakauer par exemple lui va réussir à s'abriter au camp 4 mais genre quelqu'un comme Yasuko Namba ou Beck Weathers eux ils vont se ils vont se perdre ils vont déambuler en errance à plus de 8000 mètres d'altitude en espérant trouver le camp 4 où ils peuvent bref ça a été un merdier pas possible Anatoly Bokrieff qui était redescendu le premier au camp 4 va remonter pour aller en chercher certains à un moment donné Bokrieff dans le blizzard et tout ça il va trouver certains membres des deux équipes regroupés dans un coin à moitié en train de se grelotter forcément sous la neige et sous le froid et sous les vents et sans oxygène bien entendu il va en ramasser quelques-uns il va les amener au camp 4 pour les sauver mais il va en laisser deux il va laisser Beck Weathers et Yasuko Namba qui en les observant comme ça tu vois en arrivant à leur hauteur et en les observant on va se dire de toute façon ils sont perdus ils vont mourir on va les laisser là c'est pas grave on va sauver ce qu'on peut sauver le problème c'est qu'effectivement Yasuko Namba elle était en train de mourir et malheureusement cette nuit là elle va mourir elle va mourir sur la montagne sauf que Beck Weathers lui c'est une erreur de jugement de Bokrieff ce jour là parce que lui il est effectivement en train de mourir mais il ne va pas mourir on va y revenir mais lui il est dans une situation qui est proche de la mort mais par miracle il va survivre le 11 mai il est 4h43 du matin quand Rob Hall qui est toujours au niveau du sommet sud contacte le camp de base et il annonce que Dugan Sen est mort alors il dit pas il est mort il dit he's gone il est parti sous-entendu il est mort bien entendu et que Andy Harris qui était venu lui portait main forte avec ce qui lui restait cette bouteille d'oxygène a disparu et là à ce moment là il précise qu'il est qu'il est paumé à 8700 mètres d'altitude donc au camp de base on lui dit bouge toi essaye de faire ce que tu peux essaye de descendre parce que les Sherpas peuvent revenir à ta hauteur avec éventuellement des bouteilles mais le problème du Blizzard c'est que c'est que ça attaque dur donc il faudrait que tu puisses descendre au moins à la base du sommet sud pour que eux puissent venir à ta hauteur tu vois le problème c'est que c'est trop compliqué pour Rob Hall qui est pris de gelure de partout le mec il est en train de mourir littéralement de manque d'oxygène et de froid et en fait à 9h du matin il va demander au camp de base d'avoir un contact avec sa femme enceinte qui est restée en Nouvelle-Zélande pour lui dire adieu en fait simplement lui dire écoute voilà je sois courageuse et tout ça ils rétabliront le nom qu'ils donneront à leur fille à ce moment là et lui va mourir sur place il va s'endormir dans les minutes qui suivront le contact et il va mourir ce jour là à savoir que le corps va être retrouvé par Ed Vistures et Ed Vistures va récupérer l'alliance de Rob Hall pour la ramener pour rapporter l'alliance à sa femme en Nouvelle-Zélande Scott Fisher également va mourir dans la redescente à un moment donné bon bah lui il va se retrouver un peu tout seul il va s'arrêter et en fait il ne va pas réussir à repartir et ses problèmes pulmonaires vont prendre le pas et il va mourir d'un œdème pulmonaire Beckweather Beckweather lui ne va pas mourir il va réussir le 11 mai au matin à retrouver la force de se redresser sur ses jambes alors qu'il vient de passer la nuit dans le froid et dans le blizzard il a les mains prises par des par des engelures pourries enfin son corps est en train de mourir son nez est pris et son nez est gelé ses mains ses doigts sont gelés ses pieds sont gelés et il va quand même réussir à trouver le courage de se lever d'avancer d'aller jusqu'au camp 4 le camp 4 ne va pas comprendre ce qui se passe le mec il est là il est vivant alors qu'il aurait dû être mort ils vont le recueillir ils vont essayer de s'occuper de lui mais sans grand espoir la nuit du 11 au 12 ils vont le laisser un peu tout seul dans sa tente ils vont revenir le 12 en pensant qu'il est mort dans sa tente et en fait quand ils vont ouvrir la tente ils vont voir qu'il est toujours en vie ce mec là non mais c'est incroyable je trouve des fois la mort elle dit non 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 pas aujourd'hui toi non pas aujourd'hui pourtant ouais ouais tu fais des efforts pour canner mais non non aujourd'hui j'en ai eu assez moi ça m'a ramdoula tu vois j'ai assez bouffé donc tu vas rester vivant et puis point barre et puis on verra plus tard quand il fera jour donc là forcément tous les moyens vont être mis en place pour le faire redescendre et il sera comment héliporté enfin il sera récupéré par un hélicoptère qui va tenter un sauvetage périlleux au dessus du glacier de Kumbu et puis il va repartir après il va redescendre vers la vallée où il sera soigné et là on peut voir sur cette photo son retour aux Etats-Unis et on voit voyons son état enfin le mec il est détruit son parcours va va avoir une certaine résonance médiatique à l'époque il va sortir un bouquin tout ça et le film de 2015 va s'inspirer en partie de son témoignage à lui en fait évidemment il va y avoir des conflits de témoignages entre ce que Krakauer lui va raconter entre ce que Bukrieff va raconter entre ce que Beck Wevers va raconter tout ça chacun va avoir sa petite version des faits chacun va essayer de se renvoyer un peu la balle notamment sur les comportements individuels cette fameuse nuit bon j'ai envie de te dire ce qui a été fait a été fait malheureusement il y a quand même des gens qui sont morts et ça va pas les faire revenir c'est ça cet événement là se déroule en 1996 et l'extrait que je vais vous montrer maintenant c'est quelque chose qui s'est déroulé l'année dernière en 2019 quand c'était encore possible puisque la saison 2020 elle est baisée de toute façon à cause du Covid mais la saison 2019 a bien eu lieu et je vous laisse avec ce petit reportage et on en parle tout de suite et ces personnes là que vous venez de citer c'est certainement des gens qui ont été qui ont payé leur expédition un peu moins cher que les autres et qui ont eu un service moins important et voilà donc c'est c'est vraiment le problème qu'il y a sur cette montagne qui attire beaucoup de gens Le risque c'est ceux qui tombent en panne d'oxygène ils déclenchent rapidement un œdème pulmonaire et cérébral et ils perdent leurs moyens et ce qu'on a vu là c'est effectivement des morts à très haute altitude Il y a eu beaucoup de permis de délivrer forcément pour accumuler des sommes d'argent au ministère du tourisme et ces sommes d'argent qui sont mal distribuées et dans un pays qui est extrêmement pauvre donc il n'y en a que quelques-uns qui récupèrent qui récupèrent cet argent Ce que l'on sait maintenant c'est que le drame de 96 aussi incroyable soit-il tragique dramatique il n'a absolument rien changé mais rien changé en fait le drame a eu l'effet inverse de ce qu'il aurait dû avoir comme effet c'est à dire qu'en gros à partir de ce moment là on aurait dû se rendre compte qu'en fait c'était trop risqué d'attaquer l'Everest de cette manière là et en fait le problème c'est qu'on en a beaucoup parlé de cette affaire là et que ça a généré une espèce d'impact touristique un impact d'intérêt du public vers cette histoire se disant ah ouais quand même c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à l'Everest pour l'été prochain tu vois et finalement tu vois le drame lui-même va générer un engouement pour l'alpinisme touristique sur le mont Everest et on se retrouve quelques années plus tard avec des aberrations comme vous venez de voir mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris il y a des gens qui sont morts parce qu'ils n'étaient pas professionnels parce qu'il y a eu tout un tas d'erreurs qui ont mal été gérées parce qu'à un moment donné on n'a pas respecté les consignes de sécurité parce que les gens qui sont montés là-haut n'étaient pas tous qualifiés comme ils auraient dû l'être et aujourd'hui tu te retrouves avec des situations où tu as 40 personnes qui font la queue pour ça pour taper pour se dire on a atteint le sommet enfin je trouve ça mais aberrant je trouve ça incroyable tous ces gens là je ne les comprends pas alors le problème c'est que le Népal politiquement il est entré dans un système de free for all ça veut dire qu'en gros tout le monde à condition d'y mettre le prix tout le monde peut accéder au Mont Everest parce que c'est une manne financière qui est importante dans le secteur touristique népalais ça fait rentrer des sous parce que pour bénéficier de l'offre de ces entreprises les entreprises elles font il faut sortir 20 000 ou 30 000 dollars ou 40 000 dollars pour accéder à l'offre de l'ascension du Mont Everest donc ça te fait tout de suite par personne par personne donc tout de suite ça te fait une manne financière pas possible à savoir que le permis d'alpinisme le permis pour accéder au Mont Everest coûte son petit billet lui également donc du coup ça fait une entrée financière intéressante pour le Népal qui est quand même un pays pauvre rappelons-le et c'est de cette façon là qu'ils ont donné un libre accès à l'Everest finalement parce que financièrement ça les arrange et parce que l'Everest c'est un des pôles touristiques majeurs du Népal c'est un peu comme nous la tour Eiffel ou le Mont Saint-Michel si tu veux eux ils ont le Mont Everest ce qui n'est quand même pas rien on va pas se cacher et certains tours opérateurs en plus de ça bradent leur prix justement pour permettre à de plus nombreux touristes d'accéder à leurs offres ce qui est complètement aberrant et tu te retrouves avec toute une chier de non professionnel d'alpiniste non professionnel à attaquer cette putain de montagne moi ça me révolte en fait ça me révolte parce que je me dis mais finalement les mecs ils n'ont pas compris nous c'est ce qu'on essaye de comprendre dans le cadre de ces vidéos là c'est que l'Everest c'est pas pour rire c'est pas un truc pour rire on n'est pas là pour déconner non 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 on ne rigole pas avec ça parce qu'on peut en mourir l'Everest c'est pas une montagne c'est pas toi qui décide de la monter cette saloperie de montagne c'est elle qui décide si tu es capable d'aller jusqu'en haut en fait et les gens sont tellement rentrés dans un délire individualiste de performance individuelle ou juste de tiens je vais mettre ça en plus sur mon CV parce que ça fera classe sur les photos sur Instagram par exemple que les mecs ils se disent on peut braver ce truc là ils ont oublié l'essentiel c'est qu'on peut en mourir de ça on peut mourir de ça et c'est ça qui rend la chose absolument aberrante ce que ne dit pas le film Everest mais le dit quand même en substance c'est qu'en gros il n'y a que les sportifs les plus disciplinés les professionnels qui doivent qui peuvent qui peuvent pardon se permettre d'accéder au sommet de l'Everest pas en y mettant le prix cette expérience elle ne s'achète pas cette expérience elle ne s'achète pas elle se vit bien entendu mais elle se vit au terme d'un certain sacrifice au terme d'une certaine discipline d'une expérience d'une expertise pas juste avec un porte-monnaie bien chargé enfin voilà moi c'est enfin de toute façon vous avez vu la vidéo moi ça me dépasse tout ça David Brichers puisque c'est de lui là pour le coup c'est lui qui nous intéresse pour le coup il a constitué une équipe que de professionnels pour accéder à l'Everest pour accéder au Mont Everest et alors c'est génial de mettre enfin c'est génial c'est dramatique bien entendu mais ce que je veux dire c'est que mettre en parallèle l'expertise l'expérience du groupe IMAX et l'expérience va dire du groupe Adventure Consultant tu vois que les deux ne travaillent pas de la même manière sur l'ascension David Brichers va se concentrer sur son équipe sur le bien-être de son équipe à la fois individuel et collectif en gardant en tête que l'idée de l'ascension l'idée générale de l'ascension c'est avant tout la sécurité c'est pas le sommet le sommet de l'Everest c'est le petit plaisir final c'est la passion c'est l'expression d'une passion si l'équipe prend un risque il est prêt à abandonner le sommet pour ça pour sécuriser l'ensemble c'est ce qui va d'ailleurs se passer parce que quand ils vont tenter l'ascension alors ce qui va se passer rapidement historiquement au 10 mai l'équipe IMAX n'a pas encore attaqué le sommet parce qu'ils doivent encore travailler sur la technique comment faire pour trimballer une caméra IMAX jusqu'au sommet donc ils vont attendre que le 10 et le 11 mai soient passés pour attaquer un petit peu plus tard pour attaquer le sommet plus tard mais eux ils sont quand même là ils sont présents sur place au moment où le drame se produit ils vont aider ils vont notamment aider Beckweather à redescendre ça fait partie de l'histoire du tournage d'Everest IMAX mais eux après ils vont travailler sur le sommet eux ils vont essayer de se dire bon on va pas se laisser démonter par ça on va quand même finir notre taf par contre on va le faire en ayant forcément en tête et en ayant conscience de ce qui vient de se dérouler mais on va quand même le faire et on va le faire correctement et si jamais il y a ne serait-ce qu'un millième de risque on annule tout en acceptant alors lui il va d'abord sonder un petit peu le moral de ses troupes quand je dis il c'est David Brichers il va sonder un peu le moral de ses troupes il va être d'une intransigeance très claire si t'es pas capable si je sens que t'es pas capable on annule toi tu redescends au camp de base je m'en fous de savoir que ça te plaît pas tu redescends au camp de base toi tu ne se sens pas bien tu vas peut-être prendre une mauvaise décision qui pourrait avoir un impact sur tout le groupe et alors ça on ne peut pas l'accepter donc si t'es pas bien tu redescends l'expérience sans doute des professionnels qu'il a engagé fait que chacun se remettra très vite au travail on va dire à un moment donné il y aura un des membres de l'équipe qui aura un souci de santé il va le refaire redescendre il va retravailler son scénario et il va remonter il va établir un nouveau plan où chacun va resserrer un peu ses rangs pour que tout le monde puisse accéder au sommet safe David Brichers a effectivement travaillé son scénario de l'ascension finale avant d'y être simplement parce qu'il sait très bien qu'à partir de 8000 mètres son esprit n'est plus en capacité de réfléchir aussi bien qu'en étant à un endroit où l'oxygène circule correctement donc il prévoit ces scénarios à l'avance pour éviter justement que des merdes comme ce qui a pu se passer quelques jours ou quelques semaines précédemment au cours du mois de mai se déroule de nouveau avec son équipe à lui et c'est là que l'on remarque toute la différence en fait entre une approche touristique et une approche professionnelle de l'ascension du mont Everest ce film c'est un film qui nous rappelle que vous et moi que nous simplement on ne fera jamais le mont Everest à moins d'une discipline à moins que d'un seul coup vous ayez une révélation en voyant cette vidéo là et que vous mettez 10 ans à vous préparer peut-être dans 10 ans vous pourrez monter le mont Everest mais là en l'état on ne peut pas on est pas on est une très grande majorité d'êtres humains sur Terre pour qui le mont Everest ça sera qu'une photo sur internet ou au mieux peut-être pour ceux qui en auront les moyens une belle photo qu'on prendra soi-même à partir du camp de base mais on n'ira pas plus haut tu vois le camp de base ça sera déjà énorme à notre modeste niveau par contre le film ne nous lâche pas comme ça il nous dit que ce qui compte au final ce n'est pas tant le mont Everest lui-même que notre propre Everest intérieur ce que nous on a envie de faire dans notre vie ce qui nous parle l'objectif final mais tout en nous rappelant bien que le plus important ce n'est pas tant le sommet que le chemin qui nous permet d'accéder au sommet et pour ça il faut sécuriser chacun des paliers il faut avancer méthodiquement il faut y aller quand après quand étape après étape pour bien comprendre vers quoi on va ce qui nous entoure respecter l'environnement également tu respectes ton environnement tu respectes ton cadre tu vois ton objectif tu apprécies chaque étape tu ne brûles pas les étapes ça c'est important et à la fin tu accéderas à l'objectif qui est le tien finalement ça c'est un sujet qui est universel pour le coup ça atteint tout le monde ça vous atteint vous dans votre vie ça atteint moi dans ma propre existence c'est quelque chose qui là pour le coup est hyper important c'est pour ça que je vais vous renvoyer vers ce film là pour que vous puissiez apprécier cette saveur là peut-être que ce film là va vous motiver peut-être qu'il va vous pousser à aller de l'avant pas forcément lié dans un contexte lié à la haute montagne mais peut-être dans une discipline en particulier qui vous parle qui vous évoque quelque chose et dans lequel vous avez une espèce de rêve au bout une espèce d'objectif à atteindre je trouve que là pour le coup le film est très intéressant sur le plan métaphorique la détermination de ce film elle s'effectue de manière consciente et elle n'en appelle à notre humilité profonde et ça c'est enfin c'est la base de tout en fait c'est pour ça que je vous dis que ce film là il est vraiment au milieu du cadran il a un équilibre parfait en fait entre le point de vue conquête et le point de vue divertissement qui nous attend pour le prochain volet de cette petite trilogie d'analyse d'études alors le prochain le prochain volet comment dire on va ailleurs on va littéralement changer de cadre alors quand je dis littéralement de changer de cadre on va quitter le mont Everest là on a fait le tour du mont Everest c'est très très bien maintenant on va changer de localisation on va aller dans des lieux qui sont encore inexplorés le film le troisième et dernier film de cette trilogie d'analyse est un film qui est encore plus récent c'est un film qui est sorti en 2009 ou 2010 on va toujours être dans une évolution technique technologique par rapport au langage cinématographique ça on reste c'est toujours notre ligne directrice du premier au dernier film par contre au niveau thématique on va basculer sur le travestissement on va partir dans le travestissement de l'humilité le vrai celui qui va qui va vous piquer là celui là il va nous faire mal celui là il va vraiment nous faire du mal et il va faire un point avec le premier ça va être magnifique tu vas voir ça va être de toute beauté parce que là la lutte qui va s'engager dans le prochain film elle n'est pas pour la conquête politique ou idéologique elle n'est pas dans le but d'une quête individuelle d'une quête intérieure pas vraiment non le but c'est de concilier le plaisir le plaisir comme une forme d'orgasme de jouissance quelque chose comme ça et on va l'associer au divertissement voilà c'est le plaisir de se faire plaisir et toi tu vas être là tu vas dire ah ouais putain c'est top putain c'est cool c'est fun le problème c'est est-ce que le fun c'est compatible avec les règles cruelles de la nature sur ce je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo ce sera une vidéo un petit peu plus light en termes d'analyse sans doute je sais pas en fait encore encore une fois j'avance vidéo par vidéo prenez soin de vous portez-vous bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao